Bonjour, donc aujourd'hui je vous propose une séance avec à la fois du cardio, un peu de cardio au début, bon au début on va commencer évidemment par l'échauffement, petit échauffement articulaire et musculaire, ensuite du cardio mais doux pour bouger un petit peu parce qu'en cette période on ne bouge pas beaucoup donc ça va vous permettre un peu de bouger et ensuite vous aurez le choix soit de faire des exercices assis sur la chaise ou vous continuez debout, donc il faut une chaise évidemment pour ces exercices et il faut pouvoir libérer aussi un mur, tout le monde aura éventuellement besoin d'une chaise à un moment donc voilà et puis on fera des exercices au sol donc ou éventuellement si vous ne pouvez pas vous allonger vous restez assis sur la chaise. Vous avez besoin donc de la chaise ce que je disais avec un mur pour mettre la chaise en appui sur le mur pour pas qu'elle bouge, une serviette si on va se mettre sur le ventre si vous avez le bas du dos fragile ou qui tient beaucoup, une petite serviette pour mettre ici sur votre ventre, sous le ventre, en bas du ventre quand vous serez sur le ventre ou aussi sur la tête, sous la tête si quand on est allongé vous êtes souvent donc, vous avez le menton qui part vers le plafond et donc vous mettez à ce moment là la serviette ou un coussin sous la base de votre crâne, sur l'arrière du crâne pour aligner bien la colonne cervicale et l'étirer et cette fois-ci vous n'êtes pas obligé de prendre des poids mais si vous voulez faire la séance plusieurs fois et que vous avez envie d'ajouter un peu de difficulté, je vous conseille, alors sur des petites altables, pas forcément, mais des petites bouteilles d'eau en plastique de 50 cl ça fait 1,5 kg c'est bien ou plus gros si vous voulez, un litre ou un litre 5, vous voyez, ça ce sera pour les fois suivantes, je vous indiquerai à quel moment les mettre en option. et puis je vous conseille toujours avec aussi évidemment de l'eau à proximité pour pouvoir voir un cours de séance. Voilà donc je vais mettre la musique, on va commencer par l'échauffement et je vous souhaite une excellente séance. On est parti, vous allez vous placer, je vais laisser un petit peu, voilà, vous allez vous placer les pieds largeurs de votre bassin, on va croiser les doigts, vous allez décoller le talon droit, on va faire à la fois des rotations de la cheville et des rotations des poignets. Inspirez, inspirez, expirez, en vissez-vous, encore une fois dans ce sens, vous changez de sens, vous faites juste encore un peu la musique, continuez, dans l'autre sens, toujours le pied droit, voilà, vous faites de bons mouvements avec les poignets et les chevilles et on va changer de pied. On reprend dans l'autre sens au niveau du poignet, hop, on réveille bien tout ça. Voilà, pensez à vous grandir toujours, une dernière fois dans ce sens et de l'autre côté. Un dernier et vous allez faire mettre les mains sur la tête, pieds largeur de votre bassin, on plie un petit peu les genoux, on va faire des cercles avec le bassin. Inspire sur la moitié du cercle, expire sur l'autre moitié, inspire et souffle. Regarde les épaules basses et souffle, inspire, dernier dans ce sens-ci et souffle. L'autre sens, inspire et souffle. Donc juste un peu, parce que je me montre si j'étais bien dans le champ de vision. Des deux derniers. On va travailler ici les articulations du cou, donc d'abord tout doucement, vous soufflez et vous relâchez le menton sur votre poitrine. Et vous inspirez et vous remontez ici votre menton. Expirez, relâchez la nuque, ramenez le menton sur la poitrine. Inspirez, remontez encore deux fois. Et on inspire, on revient une dernière fois. Puis ensuite on ira à la tête à droite et à gauche. Inspire sur la droite par exemple, relâchez, expire et à gauche. Inspire à droite, souffle à gauche. Encore deux fois. Un dernier. Et on va enchaîner sur les rotations. Et là-dessus, vous descendez le menton à gauche ici, au centre. Et vous montez à droite. Expirez quand vous amenez le menton sur votre poitrine à gauche. Inspirez quand vous remontez le menton vers le ciel. Encore une, deux fois dans ceci. Et changez de sens. Voilà, gardez bien les épaules au-dessus du bassin pendant cet exercice. Un dernier. Et reprez. Un peu. Puis on va monter les bras ici vers le ciel. On inspire et on se crinde ici vers la droite. En décollant son talon gauche, arrière-arrière. Puisse robuste. On inspire, on revient, on plie les deux genoux. On va vers la gauche et inspirer et l'étirer. Comme si vous étirez le menton. Et on relâche, on expire, on inspire, on s'étire. Encore. Une dernière fois de chaque côté. Un dernier. Et on revient ici. Et vous allez décoller votre pied droit. Tendre la jambe droite ici vers la droite. Décoller un peu les orteils du sol et monter au pied gauche. On change de pied. À gauche. À droite. À gauche. À droite. À gauche. À droite. Puis, on va aller vers l'avant. Puis, on va aller vers l'avant. Pied droit devant. Et on veut pas faire l'arrière. Et mon bras suit le mouvement. Je vais vers l'avant. Je vais vers l'arrière. Avant. Arrière. Encore une fois avec le pied droit. Et on change de côté. À gauche. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Le vent. Encore une fois. Je reprends ici, je place mon pied droit devant moi, bras droit devant aussi, on ouvre sur le côté, on fait le cercle avec le bras et la jambe et on revient. Quatre cercles ici avec la jambe droite, en pliant le genou de l'autre côté à gauche, en dernier et on change à gauche. Encore deux, on peut très bien ici poser le pied ici à chaque fois et on ramène les bras ici vers le ciel, on fait des spirales, on expire, on va vers l'arrière, on expire, on va vers l'avant. Là, les épaules passent au-dessus, derrière le visin, serrez les abdos et changez de sens. Encore deux fois, gardez les épaules bas, cinq derniers et on reprend tout depuis le début. Et un, on en fait quatre à droite, deux, trois, quatre, de l'autre côté, un, deux, trois, quatre. Là-dedans, le pied droit devant, le droit droit devant, ici, deux, un dernier, on change de jambe à gauche. Et un, dernier, au-dessus, on les serre avec le pied droit et le bras droit, on peut très bien poser le pied à chaque fois. Et autre sens. Et on finit par nos spirales, expirer sur l'arrière, expirer sur l'avant, deux, trois, quatre. Et dans l'autre sens. Je passe la musique, continuez. Et quatre. Et on lâche. Et on va partir en squat. Donc vérifiez que vous avez toujours les pieds largeurs de votre baisseur, ici. Et vraiment, on va venir deux fois à l'arrière des épaules. Donc, vous pliez vos jambes, je donne le profil. Un, deux, poussez bien les fessiers vers l'arrière. Faites attention à ce que vos genoux restent bien, ici, au-dessus des chevilles, ou en tout cas, pas plus en avant que vos orteils. Encore deux fois. Maintenant, j'amène les bras, ici, à la poitrine. J'ouvre, je ramène. De l'autre côté. J'ouvre, je ramène. Je rechange de ce plan. Je ramène. J'ouvre, je ramène. Gardez les épaules basses. Un dernier de chaque côté. Et revenez ici. Vous allez monter maintenant les genoux. Voilà, ici, à la poitrine. Et en même temps, vous allez ici, maintenant, vous mettre le profil. Enrenez ensuite, il faut que le devant, vous emmenez les bras vers l'arrière, vous tendez la jambe derrière. On pose. On revient. On pose. Encore quatre. De ce côté-ci. Deux derniers à droite. Et c'est là où on peut prendre les poids dans ces exercices éventuellement. Donc, aujourd'hui, vous allez corriger dans la première séance. Comme vous voulez. On va rentrer avec les poids. Donc, le premier exercice, c'est les soins. Un. Voilà, je tourne. Les poids de main face à face. Et quoi vous voulez douter, évidemment. On fait avec ce qu'on a. Ou des poids de concert. Vous allez dans vos réserves. Encore deux. Toujours les genoux bien en dessous. Déjeuner. Et bien ici maintenant, sur le côté. J'ouvre. Je ramène. De l'autre côté, j'ouvre. Je ramène. À droite. Je reviens. À gauche. Je reviens. À droite. Je reviens. À gauche. Encore une fois de chaque côté. Encore une fois de l'autre côté. Un dernier. Attention, l'exercice d'équilibre. Je monte. Ici, j'amène les poignets, les mains aux épaules. Je vais mettre le côté. Je reviens. Je monte. Et reviens. Soufflez bien. Encore calme. Je souhaitais-ci. C'est difficile. Ne vous reposez pas le pied à chaque fois. Un dernier. Ramenez. De l'autre côté. On y va. Un. Deux. Trois. Vous pouvez poser le pied à chaque fois. Gardez les épaules bien au-dessus du bassin. Poncez pas plus en avant. Encore deux. On peut choisir de ne pas poser le pied. Un. Dernier. Dernière série. On recommence. Un. Soufflez bien. Dernier. Attention, sur le côté. J'ouvre. Je ramène. J'ouvre. Je ramène. Alors, deux fois de chaque côté. J'ouvre bien les orteils. Sur l'extérieur. Un dernier. Ce côté-là. Et je vais sur ma droite. Genoux. Levez. Mains. Aux épaules. Levez à l'arrière. Et moi, j'ai choisi de ne pas reposer le pied. Vous pouvez à chaque fois poser le pied derrière. Voilà. Dernier. Ce côté-ci. Et je change de côté. Pied gauche. Gauche. Et on y va. Et on y va. fois, inspirez, on dit c'est vous soufflez, je vais mettre le profil, vous pouvez réfléchir les jambes, le buste est parallèle au sol, je passe les mains ici sur mes tibias, j'inspire, j'allonge le dos, je descends les épaules loin des oreilles, sur l'expiration je vais arrondir, je relâche mon dos, je relâche le ventre sur mes cuisses, j'inspire, je remonte les bras très désoreux, je reviens le buste parallèle au sol, et vous déroulez, on le fait encore deux fois, inspire, monte les bras, expire, fléchis les genoux, buste parallèle au sol, et inspire, pousse bien les fessiers vers l'arrière, les petits lignes vers l'avant, et sur l'expiration relâche ton ventre sur les cuisses, relâche les bras vers le sol, inspire, remonte les bras ici, et déroule, encore une fois, inspire, monte les bras, sur l'expiration, fléchis tes jambes, allonge bien le dos, mon dos est plat, descends les épaules loin des oreilles, inspire, tire le dos, expire, ventre sur les cuisses, tu relâches, inspire, et puis vous commencez à faire un pas à droite, un pas à gauche, on va attaquer le cardio, n'hésitez pas à boire un petit peu d'eau, allez-y, je vais faire pareil, ça va pas être chaud comme cardio, vous inquiétez pas, c'est sol, c'est surtout aussi, à la fois de la coordination et un peu de mémorisation, alors un pas à droite, un pas à gauche, encore, j'attends que tout le monde soit revenu, revenez vers moi, si vous n'avez plus d'un petit coup à boire, puis on va se passer à deux pas vers la droite, un, deux, avec les grands ici, on tire les couverts arrière, un, deux, soufflez bien, une dernière fois de chaque côté, on reste sur place, on décolle ici, pied droit, pied gauche, on monte le genou, on souffle quand on monte au genou, on inspire quand on se repose, je me tiens toujours, je me tiens toujours, je regarde loin devant moi, je regarde pas mes pieds, on va passer au kick devant, c'est-à-dire qu'on va allonger la jambe ici, on monte le genou, on se foute, encore, on peut aller plus vite si on veut, hein, face à la gauche devant, et éventuellement on ajoute les bras. C'est selon votre forme, hein, et marchez, on perd pas le rythme, on récupère en rythme, marche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, soufflez bien, et sur place. Maintenant, on va monter le genou, et sur le côté, hop, 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 toujours un souffle en montant le genou, toujours pousser sur les lèvres à lèvres à lèvres à lèvres à lèvres à lèvres à lèvres. Et même chose, si vous voulez plus vite, en sautillant, chacun son rythme, hein, maintenant, allonge, côté, allonge sur le côté, as-tu, Kim? Kick sur le côté, d'accord, dernier, caution, du même côté, vous marchez bien, du même côté, je vous montre, on va coordonner kick devant, kick côté, et à chaque fois, on change un côté et l'autre. Ça va donner, continuez à marcher sur place, je vous montre, 1, 1, 2, devant, côté, devant, côté, allez, prochaine, vous allez avec moi, c'est parti, 1, côté, devant à gauche, côté, devant, côté, hop, on peut très bien faire ces exercices-là, assis sur une chaise, 1, 1, 1, ça, si vous voulez, c'est tout à fait possible, d'accord, pour les kicks, devant, côté, devant, côté, on marche sur place, soufflez bien, on va réglancer un pas à droite, un pas à gauche, n'hésitez pas si vous avez chiffré chaud chez vous, d'ouvrir les fenêtres, buvez beaucoup, inspire, expire, un pas à droite, un pas à gauche, un pas à droite, un pas à gauche. Je vous fais bien, alors on va prendre un nouveau pas, qui est un pas où on va croiser les jambes devant ici, je croise ma jambe droite devant le pied droit, je ramène mon pied gauche à côté du pied droit, je vais reculer mon pied droit et je ramène le pied gauche à côté. Toujours à droite, pour l'instant, je croise mon pied droit de moi, je pose mon pied gauche à côté, je recule et je ramène. Droite, gauche à côté, recule pied droit et ramène, droite, je croise le dos, ramène à côté, recule pied droit, ramène, encore, hop, 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 en temps, un, deux, trois, quatre, 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 une dernière fois à droite, deux, trois, quatre. On change de jambe, c'est ok ? Pied gauche, il croise le dos, ramène pied droit, recule pied gauche, pied droit à côté, croise, pied gauche, ramène pied droit, encore, croise pied droit, pied gauche, ramène pied droit à côté, recule pied gauche, ramène pied gauche, repère, je vois le dos juste parce que j'ai peur de plus être dans la deuxième manière, hop, 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 je croise, je reviens, je remène, je croise, je reviens, hop, hop, je croise la gauche, je ramène pied droit à côté, recule pied gauche, reviens pied droit, Alors, croise pied gauche, ramène pied droit à côté, recul pied gauche, reviens, encore 4, hop, 1, 2, 3, 4, et dernier, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, attention, on va alterner une fois droite et une fois gauche, on part avec le pied droit, celui-là, c'est parti, à droite. Je croise, bien, recul, ramène, je peux repart les pieds gauche, 1, 2, 3, 4, je repart les gauches, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, je pars pied droit, 1, 2, 3, 4, je pars pied gauche, 1, 2, 3, 4, je ne fais plus rien. Hop, droite, gauche, droite derrière, gauche, gauche repart, marcher. J'espère que ça va pour vous, on va bien voir. Alors, on va faire un petit enchaînement, on se fait, on reprend le truc devant, côté, on interne, 2 de chaque côté. Donc, 3, 2, monte, genou, kick. Donc, sur le côté, on change de jambe, hop, hop, encore une fois de chaque côté. 1, 2, 3, 4, maintenant, je n'enchaîne pas croisé, 1, droite, gauche, droite derrière, gauche. À gauche, je croise, on revient, derrière gauche, à droite, encore une fois à gauche. Et juste, on va rajouter après, pour finir le petit enchaînement, des petits twists, ici, droite, gauche. En même temps, on peut descendre ici, 3, et on reprend sur 4 temps, 1, 2, même si vous n'avez pas le genou, vous ne descendez pas. On refait le twist pour s'entraîner, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore, 2, vous êtes obligés de tréchir les jambes, 1, 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon, vous pouvez le twist, on va prendre pour nos petits enchaînements, on commence par les montées de genoux devant un kick. 4, 3, 2, 1, genou, kick, côté, à gauche, même chose, on reprend une fois de chaque côté. Et hop, 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 3, 2, genou, kick, côté gauche, ramène, recul, recul, recul. 3, 2, genou, kick, côté gauche, ramène, recul, recul. Encore une fois, 3, 2, genou, kick, côté gauche, ramène, recul, recul. Et on finit le petit twist. 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 4, 3, 2. On prend des luttes, 1, 2, 3, 4, encore, soufflez bien, risque droit, croise le vent, ramène, derrière, derrière, à gauche. Croise, ramène, derrière, derrière, pied droit, hop, derrière, derrière, pied gauche, croise, reviens, 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 reviens. Et twist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dernière fois, hop, 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 encore une fois de chaque côté. Croise, le vent, ramène, derrière, pied droit, reviens. Croise, gauche, ramène, derrière, gauche, reviens. Croise, droite, croise, hop, 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 croise, hop, 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 et twist. Bon, là, c'était plus dur, hein, non, j'ai le nom, bravo à vous, chapeau. On va continuer en marche, beaucoup plus facile. Si vous avez de la place, soit vous faites 8 pas droits en 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous n'avez pas de place, vous l'avez faite sur place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Donc, et on reprend sur, hein, à droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deux pas à droite. Ici, j'ai une main du doigt. 1, 2, 3. Encore une fois à côté. Un pas à droite, en haut. Un pas à gauche, en haut. Un pas à droite, en bas. Encore. Hop. En bas. En bas. On recommence les 7 dans l'autre sens. On part vers la gauche. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Deux pas à gauche, on part. On paie droit. 1, 2. À droite. À gauche. À droite. Hop. Et en haut, 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 en bas, en bas. On part. Cercule vers la droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vers la droite. Onche. Hop. Vers la gauche. Encore une fois. Un seul pas. On monte. Les bras. On descend les bras en haut. En haut, en haut. En haut, en haut. En haut, en haut. On part vers la gauche. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On part d'abord à gauche. Deux pas. Hop. 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 On part vers la gauche. Hop. Hop à gauche. À droite. En bas les bras. On recommence. En haut, en haut, en haut, en bas, en bas. Et là, 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 là. Deux. Un. Et bravo. Alors, ensuite, la suite ici, on va travailler notre dos. Vous choisissez. Vous pourrez prendre la chaise. Vous l'avez fait contre un mur. Sinon, vous restez debout. Moi, j'ai de faire debout, mais je vous montre. Vous pouvez vous asseoir. Vous bloquez la chaise comme un contre le mur, ici. Vous ne vous passez pas sur le vol, pas sur le dossier. Alors, on va être les chaises. les chevilles en dessous des genoux et vous vous grandissez on va travailler le dos donc après vous ferez exactement comme nous vous allez voir par rapport à ceux qui restent vous choisissez votre option d'accord ici, debout donc le parallèle l'exercice est simple, on monte les bras d'air de sel en inspirant expirez amenez le buste vers l'avant pliez les genoux et petits vêtements en bas 4, 5, 6 7, 8 ensuite on va amener les mains ici en bas vers le sol mon buste est long et droit on selle le centre je ouvre les bras ici sur le côté 1, 8 fois 2, 3 4 5 6 7 8 je reste là j'étire et j'amène les bras ici près des oreilles et là je déroule le buste j'inspire et je souffle je ramène les mains derrière moi je plie à nouveau les genoux là je relâche le buste et je tends les bras vers le plafond vers le ciel et je pousse mes paumes de main vers le ciel et j'inspire je relâche et je déroule donc évidemment ça les fois suivants qu'on peut faire avec les poids je le montre, je vais changer de sens, je vais mettre tout ce côté là dans notre profil alors on monte les bras, on inspire on plie les genoux, on pousse bien les fessiers vers l'arrière on avance sur le buste et la petite lettre on va 1, 4, 5, 6 inspire, expire 6, 7, serre les abdos 8, bien ici en bas et 1, 2, 3, 4, 5 serre les omoplates 6, 7, 2, 8 remonte les bras, tend les jambes inspire, serre le sang ramène les mains derrière ton dos sur le bas du dos avec les altères, tu prends les deux altères dans les deux mains tu relâches ton dos et tu étires ici la poitrine pour bien ouvrir la poitrine on tend les bras vers le ciel on lâche et on déroule on inspire encore deux fois l'exercice on monte les bras avec ou sans altères vous n'êtes pas obligé de prendre les altères les chiens de buste on pousse les fesses bien, les barrières toujours les joues et petit battant 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 on lâche les bras vers le sol garde le buste bien long la nuque alignée ici avec la planète graphique et je monte 2, les coudes légèrement fléchis 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramène les bras ici près des oreilles remonte dans les jambes à nouveau tu fléchis les jambes cette fois-ci librement sur le côté dans les mains dans le dos j'attrape ici mes deux altères et je relâche bien mon dos on étire la poitrine et on inspire on déroule une dernière fois monte les bras et les jambes avant sur les bustes petit battement 1, 2, 3, 4, 5 serre bien les abdos dernier on va la placer loin ici en bas et monte sur le côté on fait l'oiseau qui s'envole souffle bien deux derniers ramène les bras près des oreilles dévoile ton dos ouvre sur le côté ramène les mains derrière ton dos sur le bas du dos et replie à nouveau les jambes relâche bien le dos attrape tes deux mains ou les altères et tu dois inspire expire et on lâche et déroule et ici même chose vous pouvez toujours faire l'exercice ici soit assis sur la chaise soit debout exercice d'équilibre et de renforcement des cuisses j'expire je décolle le pied droit j'inspire je repose je fais à gauche jusque là ça va et on repose on reste ici et quatre fois je tombe et je replie je serre mes abdos je pousse mon sommet l'écran vers le plafond plie ramène et on change de jambe remonte le genou gauche serre ton centre allonge plie plie un peu ta jambe droite ici pour pas te faire mal le genou trois quatre on reprend deux fois de chaque côté on remonte toujours bien en auto-vendissement du bout de ma colonne vertébrale et on repose à gauche deux toujours si vous êtes sur votre chaise ou pas le dos appuyé sur le dossier toujours en avant de la chaise encore deux fois de chaque côté on revient et de l'autre et on relâche alors maintenant et ici soit si vous êtes sur votre chaise toujours assis comme placer vos mains sur vos cuisses à ce moment là si vous êtes assis sur la chaise ici comme ça d'accord et non donc on va monter les bras en inspirant et sur l'expiration simplement petit squat on vient plier les jambes toucher le sol donc c'est comme si vous êtes assis sur votre chaise ici comme ça moi je me tends et je monte sur le point de pied j'inspire et je réfléchis et je monte et j'expire et j'inspire et j'expire sur la chaise et je décolle les fraises de la chaise ici continuez 1 2 pour décoller les jambes sur un mur on peut mettre qu'elle recule 4 on continue debout on monte bien sur le point de pied on peut le faire évidemment après avec les points en main un peu plus de poids de difficulté de résistance encore 4 3 2 monter sur le point de pied 1 et on lâche on marche en place étend un peu les jambes on va commencer une deuxième série donc soit assis sur votre chaise pas debout on monte les bras on se rendit on inspire les épaules sont basses on plie on vient ici toujours le dos bien long on pousse on expire on inspire on descend on expire on monte on inspire on descend hop pouche 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 encore 4 pouche 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 si vous avez mal au genou évidemment faites-le assis oubliez pas trop pouche pouche un dernier pouche pouche et on va lâcher et on va tous venir se mettre sur la chaise cette fois-ci pour la suite on peut la déployer du mur par contre il m'a montré conseillé n'hésitez pas à avoir un petit coup on va juste essayer de se faire quelques étire-dents au niveau au niveau de la taille et travailler un peu la taille on va commencer ici les bras fléchis les mains tournées vers votre poitrine les coudes à la hauteur que vous poignez je suis toujours en avant je suis toujours en avant ma chaise je vais bien long je revends vite j'expire je vais vers la droite j'aspire je reviens et j'expire je vais vers la gauche vous ne tournez pas les genoux les pieds ne bougent pas les genoux restent bien de face encore deux fois de chaque côté après celui-ci gardez le menton au centre de votre poitrine les mains aussi bien devant la poitrine ne tirez pas les coudes vers l'arrière quand vous vous tournez et revenez et bien puis vous allez vous mettre cette fois-ci sur le côté de votre chaise côté droit et vous placez les deux mains sur le dossier et vous gardez bien les genoux perpendiculaires au dossier et vous aidez avec vos mains vous poussez sur vos mains en expirant et vous vous tournez pour amener les épaules le plus possible face à la chaise ok allez sur l'inspiration on relâche on vient se rasse de face et là vous amenez votre main droite à l'extérieur du genou gauche le bras gauche sur le dossier et en expirant vous vous tournez vers la gauche cette fois-ci je suis désolée je tourne le dos et on revient vers le centre donc on reprend je me mets sur ma droite ma chaise on en fait deux fois de ce côté-ci et j'expire je pivote alors vers la droite j'amène les épaules face à la chaise j'inspire je relâche je reviens par ici je passe ma main droite à l'extérieur de mon genou gauche et j'amène je me mets dans le sens ça va mieux j'amène mieux hop voilà la main droite à l'extérieur du genou gauche j'amène le bras vers ici et j'expire je me tourne de l'autre côté en poussant ma main droite sur mon genou et je pousse mon genou vers l'extérieur et je relâche une dernière fois je vais vous tourner le dos et je vire ici j'inspire je reviens je passe ma main droite vers l'extérieur du genou gauche le bras droit ici sur le dossier de la chaise et je pivote et on va faire la même chose de l'autre côté j'attrape mon dossier avec mes deux mains et je tourne plus possible mes épaules face au dossier en expirant rendu ses courants je reviens ici au centre je passe ma main gauche à l'extérieur du genou droit et je pousse ici je pousse bien avec ma main sur mon genou et je pousse le genou vers l'extérieur et on le fait encore deux fois les deux mains sur le dossier et je suis perpendiculaire à mon dossier au niveau des jambes et je me tourne et je vais le plus loin possible vers la gauche et je reviens de face je passe ma main gauche à l'extérieur deux manches de droite la main droite ici délivre le dossier et je pivote et je reviens une dernière fois je relâche je respire je reviens ici et je toujours le dos pieds à l'ombre la main ici sur le genou à l'extérieur et je pivote et je pivote et là vous placez là vous placez les bras de chaque côté les pieds vos genoux sont bien toujours au genou au-dessus des chevilles écartez largeur de vos genoux et des chevilles du bassin et vous montez les bras sur le côté et à nouveau aussi en twist vers la droite en expirant en gardant bien le long et peut-être que vous allez voir une différence parce que ça va tourner beaucoup mieux que tout à l'heure alors j'ai bien la colonne vertébrale et on est à manger et on est descendez bien les épaules une dernière fois de chaque côté gardez bien toujours les genoux de face et on va en relâcher donc on range la chaise et on va prendre le tapis on va reprendre un peu de renforcement musculaire gainage et travailler le dos alors je vais me mettre à quatre pattes tu te places à quatre pattes bien les genoux de la largeur du bassin donc chaque genou sous le bassin et les poignées bien sous les épaules au niveau des bras j'inspire je descends bien les omoplates vers le bas du dos et sur l'expiration on arrondit le dos ramène le menton sur la poitrine et on va venir descendre les fessiers sur les talons pour bien étirer le dos puis on va avancer les mains le plus possible on étire les bras un peu plus pour bien étirer tout le dos inspire inspire expire puis sur la prochaine expiration surtout tu ne bouges pas tes mains en expirant tu viens reprendre la position quatre pattes mais tu viens placer tes épaules ici bien au-dessus des poignées donc comme on n'a pas bougé les mains on a bien avancé les bras le bassin ici vient bien dans le collongement de mes épaules je ne reste pas ici les fessiers le bassin vers le plafond je descends mon bassin vers le sol et on serre bien ses abdos les épaules restent loin de mes oreilles et sur la prochaine inspiration je repars je garde toujours les mains à la même place je repars les fessiers sur les talons et j'expire je ramène les épaules au-dessus du bassin et j'aligne au-dessus de mes poignées et j'aligne le bassin bien dans la même ligne que les épaules et j'inspire je repars encore quatre serre bien le centre expire reviens les épaules au-dessus de tes poignées deux encore deux fois un dernier et sur le dernier on va rester dans la posture cinq temps cinq quatre trois deux un et repars derrière et même chose la prochaine fois ici on va rester aussi cinq temps en gainage on serre bien le sang tu ramènes bien ton ombrile l'aricolone vertébrale descends bien les épaules deux trois donc pas la respiration quatre et cinq et relâche maintenant on va pouvoir venir se mettre à plat ventre sur le tapis donc c'est là où on prend notre petite serviette si on veut pour protéger si vous avez le bas niveau fragile ou si vous êtes fort tendre vous venez poser la serviette ici sur les deux au-dessus de votre bassin repose sur la serviette d'accord en dessous donc en principe la serviette est placée juste en dessous du nombril sur le bas du ventre vous placez vos deux mains l'une sur l'autre et vous mettez vous venez placer votre front sur les mains tu venez placer ton front sur les mains toujours les épaules bien basses inspire descends les épaules expire ramène ton ombrile vers la colonne vertébrale et appuie bien le bassin dans le tapis ou sur la serviette inspire et sur l'expiration suivante tout doucement on vient décoller le front du sol et le haut du buste et les mains aussi et tu inspires tu reposes expire monte inspire repose encore repose encore deux fois expire décolle les coudes du sol garde garde bien les coudes à même hauteur que le front une dernière fois toujours le centre bien serré et repose puis ensuite on va venir décoller le bas du les jambes en expirant contracte les fessiers je décolle en gardant les jambes tendues j'appuie bien le bassin dans ma serviette ou sur le tapis et je décolle le bas du dos et j'inspire et j'inspire je repose j'expire je décolle le les jambes et j'inspire je repose alors on contracte bien les fessiers on garde bien les jambes tendues essaye de décoller si on peut les genoux du sol encore encore deux fois attention contracte le pas des épaules garde les épaules bien relâchées et maintenant on va faire les deux on sent les jambes et le dos du buste et on inspire on repose encore encore le 1 et le prochain on restera là-haut et petit battement de jambes inspire expire inspire expire encore deux fois inspire expire dernier et on relâche donc place tes mains ici place tes mains près de ta poitrine de chaque côté coude vers le plafond on va pousser sur les mains je viens à quatre pattes et à nouveau j'étire le dos en descendant les fessiers sur mes talons inspire expire pousse bien le bassin vers l'arrière à chaque expiration puis on peut ramener les mains ici près des genoux soit vous mettez votre serviette sous le front pour poser le front au sol si c'est plus confortable ou si le front ne touche pas le sol j'essaie pas à mettre un point ou deux sous mon front pour bien laisser le dos se relâcher sinon si ça va je mets mes mains près de mes pieds et je laisse le dos se détendre complètement inspire expire bien dans le dos encore une fois et puis tu ramènes les mains près des genoux et pousse sur tes mains pour dérouler le dos on va passer donc aux abdos maintenant on va garder la serviette si on veut pour la mettre sous notre tête là vous avez soit les abdos soit vous prenez la chaise tu prends ta chaise pour pouvoir venir ici je montre un petit piste poser les pieds sur la chaise donc je mets les chevilles sur la chaise pas les mollets on est pas trop près de la chaise je suis assez éloignée et donc là tu choisis si tu vois ton menton la main du menton ça va il part pas vers le plafond j'ai la nuque allongée je peux rester sans coussins ou serviettes sous ma tête si ton menton ici part vers le plafond tu viens placer la serviette sous la base de ton crâne ou un coussin pour ajuster pour bien garder les cervicales étirées voilà donc ici avec la chaise les abdos on gardera les pieds sur la chaise pendant les abdos pour soutenir sinon sans la chaise on démarre les pieds au sol les bras le long du corps on appuie bien pour tout le monde le bas du dos sur le tapis qu'on ait les pieds ou pas sur la chaise et les épaules bien dans le sol mon milieu du dos ne touche pas le sol j'aplatis pas toutes mes lombaires dans le tapis je garde le milieu du dos la courbure naturelle et sur l'expiration je contracte mes abdos inspire ne relâche pas les abdos et tu expires tu serres, tu contractes le périnée puis si on n'a pas les pieds sur la chaise sur la prochaine expiration on va décoller le pied droit pour amener le talon à hauteur de son genou avoir le tibia parallèle au sol puis le pied gauche on essaye de bien avoir ses genoux à la plan séance de ne pas être ici comme ça sinon mon dos bascule mon bassin bascule et mon dos bien se plaquer au sol donc bien ici les genoux au-dessus de mes hanches puis tu viens placer tes mains derrière la tête pour tout le monde avec ou sans la chaise toujours le ventre serré sur la prochaine expiration je décolle la tête les épaules et j'inspire je repose et je décolle la tête les épaules et j'inspire je repose encore toujours en bien en appuyant bien la tête dans les mains et surtout pas pousser les mains la tête avec ses mains au contraire c'est comme si en fait ma tête ne voulait pas décoller je résiste, je résiste, je résiste comme ça je garde la nuque bien allongée et inspire, repose encore 4 3 faire bien son centre regardez bien au-dessus entre vos genoux en diagonale les deux derniers et le dernier et le dernier puis je vais maintenant quand je vais décoller la tête je vais allonger la jambe droite et la descendre inspire, reviens et plie le genou et repose la tête on change de jambe, j'expire, je décolle la tête j'allonge la jambe gauche je descends et j'inspire je ramène le genou fléchis je pose la tête encore 3 fois de chaque côté une dernière fois de chaque côté on résiste, on tient bon une dernière fois de chaque côté on résiste, on tient bon bien plus efficace et on risque de moins se fermer puis on va replacer les mains ici de chaque côté du buste on va à nouveau allonger la jambe droite on va la descendre et on va faire du pédalo ici avec la jambe droite on revient, puis on allonge la jambe gauche on la descend, on plie, on ramène maintenant on va faire les deux jambes ensemble j'allonge la jambe droite, je la descends puis quand je plie ma jambe droite je tends la jambe gauche et j'allonge et je pédale, j'inspire j'expire, je ne creuse pas le bas du dos donc évidemment si vous avez la chaise vous pouvez descendre moins les jambes puisque vous êtes gilés par la chaise comme ça vous risquez moins de vous faire mal au dos ce qu'il faut c'est de ne pas laisser le dos se creuser quand on descend les jambes encore une fois de chaque côté puis on va changer le sens du pédalage inspire expire 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 reposez les pieds soit sur la chaise soit au sol récupère un petit peu voilà puis on va faire une dernière série d'abdos donc si vous avez les pieds au sol à nouveau décoller le pied droit les genoux au-dessus de la hanche le pied gauche mettez les mains derrière votre tête on va allonger la jambe droite vers le plafond et amener la main gauche en direction de son pied droit et on repose sur l'inspiration et on expire, on change on inspire, on change on expire, on change on expire, on change encore soufflez soufflez bien allez, en dernier de chaque côté et relâche puis on voit les bras en croix garde les genoux pliés si tu n'es pas sur la chaise si tu es sur la chaise là il faut éloigner la chaise on ne va pas pouvoir le faire avec la chaise et soit poser les pieds au sol soit décoller les pieds du sol si ça va, mais sinon on peut faire avec les pieds au sol donc ici, pied décollé ou pied au sol pour tout le monde appuie bien tes épaules dans le sol serre tes genoux serre tes chevilles et en expirant, on emmène les deux pieds les deux genoux par contre, vers la droite et les deux pieds avec et on inspire, on revient attention, on ne va pas jusqu'en bas expire, même chose à gauche et on inspire, on revient à droite on remonte, on garde bien les genoux serrés, les deux pieds serrés donc je répète, on peut le faire et si les pieds sont au sol voilà, encore deux fois de chaque côté et on repose et on repose alors on repose les pieds maintenant pour tout le monde, on va laisser tomber les deux genoux sur la droite et je regarde à gauche, j'inspire, j'expire et si je peux, je tends ma jambe du dessus, la jambe gauche pour bien étirer et éventuellement, je ramène ici vers ma main, vers mon pied pour bien étirer ici le fessier et l'arrière de notre jambe inspire, expire, souffle bien inspire, expire, encore une fois et puis replie la jambe dans l'expiration suivante remonte les deux genoux au centre et on fait la même chose de l'autre côté, on va vers la gauche en expirant en expirant avec les genoux et je tourne en inspirant ma tête vers la droite inspire, expire puis tends tend la jambe ici si tu peux, du dessus et si tu peux, tu attrapes avec ta main ton pied et tu étires bien inspire, expire encore une dernière fois et réfléchis on revient au centre repasse sur le côté viens t'asseoir mets-toi un peu à la genou pose le pied droit ici devant et l'asseoir, mets les deux mains sur le côté du pied droit soit je mets la main sur la cuisse et je remonte je me tourne, j'inspire, je monte les bras vers le ciel et je pousse bien mes talons dans le sol inspire, inspire, encore, 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 encore pousse bien les deux talons dans le sol, tire bien les doigts vers le plafond dirige ton coccyx vers le sol, encore et relâche tout et merci beaucoup et j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à la refaire à bientôt, au revoir à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à.. voir à bientôt . Sous-titrage FR ?